... Nous sommes dans le Cerrado, la savane tropicale du Brésil. Et ce petit singe malin est un macaco prego, un singe capucin qui vit dans les arbres. Il les aime beaucoup, ces arbres. Dans le Cerrado, il y a aussi des grands toucans. Ils vivent en bandes cachées dans les feuillages. Pour les observer et entendre leurs cris nasillards si caractéristiques, c'est au bord d'un point d'eau qu'il faut se poster. Le bec du toucan mesure une vingtaine de centimètres. Il a l'air lourd et encombrant, mais en fait, il est vide et ne gêne pas l'oiseau. Bien au contraire, son bec est un atout pour le toucan. En effet, cet appendice singulier lui sert aussi à réguler sa température. Près des mares, au petit matin, on peut faire d'autres rencontres. Ces bêtes magnifiques sont des Ariranias, les loutres géantes du Brésil. 1,80 m, particulièrement bruyantes et démonstratives, elles sont les stars. Pas besoin de rester silencieuses. Elles savent qu'elles n'ont rien à craindre. Elles sont l'un des plus hauts maillons de la chaîne alimentaire. Ce couple de loutres a dévoré plusieurs dizaines de poissons au petit déjeuner. De quoi laisser Pantois plus d'un connaisseur. Le jour se lève, il est temps maintenant de laisser la place à d'autres affamés. Le Jabiru d'Amérique est l'un des oiseaux les plus emblématiques du Brésil. Il est, comme la loutre, un pêcheur redoutable. Il loge la nourriture dans une poche extensible située à la base de son cou. Chaque année, en effet, il a une famille à nourrir là-bas, tout là-haut à la pointe des grands arbres. Perchés en équilibre sur le nid, les petits vont rester, sans bouger, ou presque, près de trois mois à être alimentés par leurs parents, dans la promesse de leur premier envol, à moins que... À la fin de la saison sèche, à partir du mois de septembre, les incendies font rage. Ce sont les quémadas qui embrasent le Cerrado, situé sur le plateau central du Brésil, pendant plusieurs mois, et ne laissent que peu de chances de survie à la faune et à la flore. J'ai été extrêmement choquée par un immense incendie qui a ravagé trois vallons et quatre montagnes en l'espace de cinq jours. Ça a été une vision d'apocalypse qui m'a vraiment choquée. Et je voulais repartir parce que je me dis que c'est trop gros, je ne peux pas lutter contre ça, c'est du fou, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire des choses comme ça. Parce que là, je dois bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'incendie dû à des éclairs ou à des cigarettes qui tombent au bord de la route, où il s'agit d'incendie planifiée, ce qu'on appelle le défrichement par le feu, pour élever du bétail. Le Cerrado représente, près du quart du territoire brésilien, et chaque année, l'équivalent de deux départements français par ainsi enfumés. C'est le choc subi par Anita, présidente de l'association Nord-Est, qui est à l'origine du projet de sensibilisation de la population à la lutte contre les incendies volontaires de la forêt. Ce projet prend la forme d'une caravane éco-culturelle qui va parcourir les routes du Jalapan, une région située en plein Cerrado, au cœur du Brésil. Les pouvoirs publics sont conscients du problème, mais l'approche de Nord-Est se situe au niveau du terrain et surtout des enfants. Le processus de sensibilisation est primordial. Il faut que la jeune génération soit sensibilisée aux enjeux de l'environnement, aux enjeux de leur région. La sensibilisation veut dire communication. Nous avons conçu cette idée de la caravane, qui sont à la fois plusieurs véhicules et plusieurs ateliers, et plusieurs façons de communiquer. Nous partons donc avec la caravane pour comprendre l'initiative originale de sensibilisation de cette association qui œuvre depuis plus de 26 ans pour la protection de la nature au Brésil. Nous avons depuis de longues années un peintre qui a fait son chemin dans la vie, qui est devenu professeur de peinture, et il est avec nous, parce qu'à travers la peinture, c'est une autre façon de communiquer intéressante, parce que ça passe à travers le doigt, parce que lui, il fait peindre surtout par les doigts. et il y a un contact direct avec la peinture, il utilise des cartels pour peindre avec les doigts. C'est une approche qui est dans la joie. Personne n'est complexé, parce que tout le monde réussit. Tout le monde est un petit artiste, pourquoi ? Briser la glace, c'est le but recherché par cet atelier de peinture, auquel se livrent les jeunes, comme les moins jeunes, non sans fierté lorsqu'il s'agit de poser pour la postérité. Il y a aussi le capoeira, qui est une expression corporelle très importante au Brésil, parce qu'elle associe le corps, les mouvements du corps, la musique et le chant. Donc pour les enfants, c'est aussi une communication différente, c'est de faire bouger, c'est danser en fait. La capoeira est à l'origine un art martial importé par les anciens esclaves venus d'Afrique. C'était un entraînement à la lutte, interdit par les maîtres qui prenaient l'apparence d'un jeu quand il fallait tromper leur méfiance. La capoeira est aujourd'hui très populaire au Brésil. Elle fait partie du patrimoine socio-culturel. C'est une grande chance pour ces jeunes des contrées reculées du pays que d'apprendre et de pratiquer avec Avellino, le maître de capoeira de la caravane. Avoir la qualité de maître Avellino, c'est aussi extraordinaire, parce que ce n'est pas n'importe quelle capoeira, il est noir, il a vécu à travers la mémoire collective de sa famille cette oppression des noirs esclaves. de la vie d'Afrique. Nous allons cheminer près de deux semaines avec les quatre véhicules de la caravane. Les routes du Jalapan ne connaissent pas l'asphalte, si bien qu'il faut compter la journée pour gagner une étape à peine distante de 100 km. Le soir venu, c'est nuit au gîte ou chez l'habitant, pour les 14 personnes de la caravane qui vont pouvoir apprécier tout le confort d'une nuit à la belle étoile. Après les tonnes de poussière avalées pendant la journée, il reste toujours une jolie place pour les spécialités locales. Riz, féjean, légumes ou légumes, riz, féjean. Les féjeans sont les délicieux haricots auxquels il est impossible d'échapper au Brésil. Quelques instants de convivialité avant le repos quotidien, puis le briefing matinal du lendemain, où chaque chose trouvera sa place et en particulier la musique, qui est la véritable toile de fond de chaque manifestation. La musique, elle parle à l'âme, elle parle, elle éveille à l'émotion. L'émotion, c'est important pour la communication. Bien sûr, la musique, elle est écologique. Nous avons eu la chance de trouver un poète qui écrit ses chansons, qui a cette sensibilisation, qui a été un chanteur, ce qu'on dit, commercial à la Vogue, qui est revenu en disant non. Moi, je veux passer un message écologique. Donc, c'est formidable de la voir avec nous. Primeiro, nous sommes ici. Pour commencer, deux amants. As meninas. Sous-titrage Société Radio-Canada Les ateliers de peinture de Capoeira et la musique sont là pour créer le climat de sympathie chère à Anita et ouvrir la population à l'écoute du message écologique. Les conférences sont en fait le cœur de chaque manifestation. Elles permettent de délivrer les connaissances nécessaires à la compréhension de ce message. Au micro, vont donc se relayer les différents orateurs de la caravane. Parce que si nous acabons avec les arbres de la marge du rio, quand il y a la terre, la terre est allée dans le rio. C'est ce que nous appelons d'érosion. La pluie, le soleil, le vent, la température, l'eau, 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 l'eau. Nous appelons d'interferisme. La principale des arbres, elle carregue des sementes. Elle alimenta le filhote qui est créé dans ce pavre avec ces sementes. En résumé, toutes les actions de la caravane convergent vers un seul objectif, primordial en ce moment, c'est le défrichement, lutter contre le défrichement par le feu. Le passage de la caravane dans un village, c'est l'événement et après les conférences, ce sont tous les groupes des alentours qui tiennent à présenter leur plus beau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, les musiciens de la caravane et leur berimbao sont là pour accompagner les démonstrations de capoeira des élites locales. Même si nous ne sommes pas à l'époque du carnaval, nous avons droit à une démonstration de samba par la vedette régionale. Difficile de rester insensible. La caravane passe dans les villages pour délivrer son message écologique, mais il y a une autre initiative que Nordesta soutient avec vigueur pour aider concrètement la population à préserver la forêt, c'est la méliponiculture. La méliponiculture signifie apiculture, sauf que c'est la méliponiculture qui travaille avec l'élevage d'abeilles natives sans d'art. Ça veut dire que ce sont des abeilles natives du Brésil et non pas les abeilles apices importées d'Afrique et d'Europe. C'est le meilleur projet que nous avons trouvé jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est un projet qui englobe le principal pilier du développement durable. Pour démarrer l'élevage d'abeilles sauvages, il faut commencer par récupérer un essaim. On trouve les essaims dans de vieilles souches d'arbres ou des arbres moribonds. On dégage avec précaution l'écorce pour mettre à jour le nid. Il faut maintenant prélever le couvin et la reine. On place les rayons et la reine dans une ruche en bois traditionnelle, mais on ne la ramène pas tout de suite. La ruche va rester en place plusieurs jours de façon à récupérer le maximum d'abeilles possible et ainsi assurer la survie de la colonie. La porte d'entrée d'origine leur est familière et les abeilles retrouvent bien vite le chemin de leur nid. Il y a plus de 350 espèces d'abeilles sauvages au Brésil et seules 35 d'entre elles ont été étudiées à ce jour. C'est dire à quel point ils restent à découvrir. Grâce au professeur Mauro, que nous avons trouvé sur notre route il y a quelques années, et qui a 27 ans, qui a dédié sa vie à la meliponiculture. C'est un des pionniers au Brésil pour la meliponiculture. Il a une façon d'expliquer qui est merveilleuse parce qu'il part toujours de la pratique à la théorie, il revient de la théorie à la pratique. L'élevage des abeilles de l'espèce melipona est connu depuis les civilisations précolombiennes. On redécouvre aujourd'hui au Brésil l'intérêt de ces abeilles qui ne piquent pas et qui produisent un miel très parfumé. Aux apiculteurs qui ont démarré des projets, le professeur Mauro vient prodiguer des conseils pratiques pour qu'ils améliorent leur production. Le petit agriculteur, il va pouvoir retirer son revenu de la forêt sans la détruire. Et ça c'est l'idéal. Parce que quand les peuples de la forêt vont se rendre compte que la forêt est une source de revenu, ils vont arrêter de la brûler. Automatiquement, nous avons assisté à ce processus d'innombrables fois. Non seulement ils vont respecter la forêt et la protéger, ils vont commencer à planter des arbres. Parce que tout de suite, après la deuxième année déjà, le paysan se rend compte que son revenu est directement proportionnel à la récolte de miel. Et puis à part le miel, il y a tous les autres produits de la ruche. Il y a le propolis, c'est la gelée royale, il y a la cire qui permet de fabriquer des pommades très facilement. On a trouvé un moyen extraordinaire de conserver la forêt tout en permettant au peuple de la forêt de survivre de cette forêt préservée. J'ai un ami qui a 22 000 hectares. Il a hérité 22 000 hectares. Il a toujours brûlé. Son père a brûlé, son grand-père a brûlé, il a brûlé. Depuis 5 ans, il ne brûle plus parce qu'il a fait le calcul que 200 ruches, quand il aura atteint la quantité de 200 ruches, il rapportera beaucoup plus que l'élevage extensif de bétail et puis il donnera encore moins de travail. D'une ville à l'autre, la route prend parfois des allures de rallye Paris-Dakar. Une bonne expérience de la conduite et un véhicule adapté sont les bienvenus. Et même de temps en temps, une corde salvatrice n'est pas superflue pour se sortir d'un mauvais trou et encore. Cet oiseau bien affectueux est un arabe bleu et jaune. Dans ce secteur, Nordesta avait initié il y a quelques années un projet de plantation d'arbres fruitiers pour compenser le manque de nourriture pour les oiseaux. Anita profite du passage de la caravane pour faire le point et rendre visite à Antonio, agriculteur non voyant, totalement dévoué à cette cause. Il y a des arbres qui supportent, qui poussent presque dans le désert, parce que ici c'est assez pauvre le sol. Cheira ici. Ah, abacate. Arouera. C'est la différence d'un autre la. Ague, ici a quoi, abacate ? A abacate. C'est le bocane. C'est le bocane. C'est un bonnet. Le bocane, le bocane, le bocane et le bocane. C'est un bonnet. Le bocane et le bocane. C'est bon. Je me prendeis sur de 350 moudes. C'est de tout ? C'est d'une autre chose. Il promettait maintenant. C'est prometu. Quand je retourne dans la voie, je vais ici pour vous donner des œuvres. Et je produisera ces moudes. Les projets que lance Nordesta sont directement destinés à la protection de la nature. Le soutien est aussi apporté de manière indirecte en encourageant les communes qui font des efforts. Alto Parnaiba était la commune qui brûlait le plus et cette année c'est celle qui a brûlé le moins. Anitta vient inaugurer le centre de santé que Nordesta a financé en partenariat avec la municipalité. L'amitié, l'amitié c'est ce qui pousse Anitta à la rencontre des populations éloignées de tout. Ces populations qui reçoivent peu d'informations sur les enjeux de la planète, qui n'ont pas conscience de leur pouvoir de destruction sur la nature, là où le risque est grand, là où le réservoir de biodiversité est le plus riche. La compréhension du message écologique doit passer par les enfants. C'est le leitmotiv qui explique les actions de Nordesta en faveur de l'éducation. Nordesta a aussi construit des écoles, nous avons construit une vingtaine d'écoles jusqu'à aujourd'hui. Rien que d'aider la commune à construire une école, ça nous donne une base de dialogue à partir de laquelle on parlera de l'environnement. Un rapide coup d'œil sur l'ancienne école et un dernier coup de pinceau du maître avant de rejoindre la cérémonie d'inauguration de la nouvelle école. Entourée par l'ancien et le nouveau maire de la commune, Anitta coupe un nouveau ruban. Un peu de confort dans cette école pour les enfants qui ont parfois des trajets de plusieurs heures. Et après les discours de remerciement, le petit coup de pouce d'encouragement. Après deux semaines de route et plus de 600 kilomètres parcourus, le périple de la caravane au Jalapaon s'achève. Avant de repartir, nous allons rendre visite au siège de l'association, située dans l'état du Minas Gerais. Fondée en 1985, Nordesta a fait de la plantation d'arbres son axe principal et développé sur son site une pépinière très spécialisée. Au début, l'approche était très empirique. Mais au contact des universitaires et des paysans, Nordesta a mis au point des techniques qui font qu'elle est à la pointe du savoir-faire en matière de reboisement. Par exemple, la récolte des semences se fait directement sur l'arbre. Il faut cueillir la graine avant qu'elle ne tombe au sol pour l'empêcher d'être attaquée par les micro-organismes qui abondent dans ces régions tropicales. Une fois récupérées, les semences sont identifiées et stockées dans un local soigneusement contrôlé. Nordesta possède à ce jour une collection de près de 65 espèces d'arbres natifs. Dans la nature, une graine peut rester plusieurs années dans le sol avant de germer. Pour provoquer la germination, il faut dans certains cas entailler la graine de manière précise avant de la semer pour qu'elle donne naissance au jeune clan qui servira ensuite au reboisement. Une nouvelle technique a aussi été mise en place récemment par Nordesta, l'utilisation de godets pour la germination. Ces godets présentent plusieurs avantages. Le développement des radicelles est amélioré, ils nécessitent moins d'eau et le transport est plus économique. La main qui plante un arbre, la personne qui plante un arbre, elle va automatiquement prendre une certaine sympathie pour cet arbre. La pépinière accueille régulièrement des professionnels comme ses jeunes ingénieurs afin de partager son savoir et les inciter à devenir des citoyens conscients. Pour Nordesta, l'objectif du reboisement est de reconstituer des forêts natives, comprenant de nombreuses essences d'arbres et non pas de développer des monocultures à vocation commerciale pour le bois de chauffe, de menuiserie ou de construction. Le but est de fournir le meilleur support à la biodiversité. La capacité de production de la pépinière n'a cessé d'augmenter, elle est aujourd'hui de 200 000 plants. C'est la base de Nordesta, la reforestation. Avec 5 millions d'arbres plantés, nous avons essaimé un peu partout, même jusqu'en Amazonie. Les arbres sont plantés pour redonner leur habitat à la faune sauvage, comme les singes et les oiseaux. Ces animaux font aussi l'objet de programmes d'études et de protections particulières. Qu'est-ce que nous apportons aux singes et aux rapaces à travers nos campagnes ? C'est les faire mieux connaître, pour essayer de moins les persécuter, de moins les tirer, mais surtout pour qu'ils puissent survivre. Alors, on revient à la plantation d'arbres, à la reforestation, à la conservation de la biodiversité. C'est plus facile de préserver quand on aime, et pour aimer, il faut connaître. Parmi les animaux que Nordesta a cherché à mieux connaître, il y a le singe capucin. Ce singe a mis au point une technique pour casser les noix, en se servant d'une grosse pierre comme outil. Cette technique est difficile, et seul un adulte expérimenté est capable de la maîtriser. Nous sommes tout petits, avec notre petite caravane, avec nos actions, on se trouve parfois presque inutiles, parce que quand on voit l'ensemble de la destruction, mathématiquement, la planète Terre, elle sera rasée. Elle survivra, bien sûr, en tant que planète, mais toute la vie sera rasée. Mathématiquement, mais il n'y a pas que la mathématique. Il y a aussi parfois des changements très rapides. L'être humain est un génie à sa façon. Peut-être qu'en faisant chacun son niveau, on peut garder l'espoir qu'un jour, le comportement va assez vite changer. Il faudra vite changer, c'est vrai, et sans doute en moins de temps qu'il n'en faudra à ce jeune singe pour acquérir le savoir-faire de ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada